C'est le 24 septembre au gymnase. C'est moi qui suis difficile, ça m'a fait rire. Vous, alors qu'il est très en colère, ça vous a fait rire aussi. Franchement, ça m'a fait rire, oui. Voilà, tu es arrivé à détendre Agathe de la Fontaine, merci. Parce que là, depuis le début, c'était un peu dur. C'est vrai ? Bah oui, à cause de moi. Pourquoi ? Mais pourquoi tu es aussi méchant comme ça ? Mais je ne suis pas méchant, je suis comme je suis. Les gens ne croient que tu es méchant. Je ne sais pas. Tu es intimidée ? Oui, un petit peu. Tu dis, va te faire foutre. Ah non, 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 lui donne pas l'air. Quand elle est super, tu coupes. Ouais, d'accord, je t'arrête. Voilà. Allons-y. Je comprends au montage. Voilà. Bien, alors Smaïn, depuis tout ce temps, vous n'avez pas arrêté de jouer, quand même, non ? Oui, c'est marrant parce que quand on ne fait pas de télé, on a l'impression qu'on n'existe pas. Y a-t-il une vie après la télé ? Mais oui, j'ai fait plein, plein de choses. D'abord, j'ai fait deux grands films, j'ai fait des enfants. Smaïn, sérieusement, il y a eu une faute à un moment. Est-ce que vous arrivez ? Non, mais c'est important pour les jeunes qui vous regardent. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire, à un moment, vous étiez au sommet, vous allez y revenir, quand on voit ça, il n'y a pas de soucis. Oui, juste. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est important de savoir, elle a été où la faute, l'erreur ? Ce n'est pas une faute, c'était le désir d'une continuation. C'est-à-dire que moi, je suis né en 86. Je suis arrivé, j'ai fait le président, j'ai fait le beurre président. J'ai parlé d'une communauté qu'on connaissait peu, c'est-à-dire la seconde génération. Bon, et puis, français de nationalité, avec évidemment par atavisme, mes origines, que je revendique entièrement. Mais il y a un moment où on a envie de faire autre chose. On a envie de prouver qu'on est capable aussi de jouer du Molière, qu'on est capable de... Ah, c'est formidable, ce capin. Voilà, donc j'ai joué ce capin. J'avais envie de faire ce capin, de montrer que le petit beurre, entre parenthèses, que j'étais, pouvait aussi interpréter des rôles au théâtre. Notamment aussi au cinéma, quand je fais le schpunz. Alors, j'ai plein de professionnels qui m'ont dit, mais il a fait le schpunz, pourquoi il a fait... Il a fait le schpunz parce qu'il avait envie de toucher et de m'approcher de Pagnol, que j'admire. J'avais envie de jouer Pagnol, j'ai joué le schpunz et je ne le regarde absolument pas. Alors, évidemment, il y a toujours des mauvaises langues. C'est ça l'erreur, vous pensez ? On touche au sacré, on touche à... Oui, mais quand Depardieu fait Boudou sauver des eaux, et qu'il interprète Michel Simon, eh bien, on ne dit rien. On verra, on verra, on verra. Attends, on m'a cassé avant que je fasse le film. On m'a dit, tiens, mais Smaïn, pourquoi il touche à Fernandel ? Non, oui, parce qu'il avait envie, parce que j'avais envie aussi de faire autre chose. Non, mais il y a bien eu, Smaïn, il y a eu une faute à un moment. La faute, oui, peut-être la faute, peut-être c'est de passer de la scène à vouloir faire du cinéma. Puis la faute, c'était les films qui n'ont pas marché. Oui, certainement, et alors ? Et qui font que du coup, en quelques mois, tu n'es plus bankable. Comme toi. Oui. Au cinéma, oui. Au cinéma, voilà pourquoi tu reviens à la télévision, tu dois dire ça, mais bon, c'est bien. Mais tu referas un film, je le souhaite aussi. Demain, on tourne demain. Ce n'est pas parce que ton film n'a pas marché qu'il n'est pas bon. Non, je sais ça. Je sais qu'il est très bon, mon film, je l'ai vu. Voilà. Voilà. Bien. Alors.